salut c'est vin the vice et je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo du bébête show alors je ne sais pas si tu as suivi la xbox one est arrivé sur la chaîne youtube donc du bébête show j'ai eu quelques soucis notamment puisque j'ai eu mon lecteur blu ray qui a été défectueux donc c'est en cours d'être réglé j'ai déjà reçu une nouvelle console et en même temps j'ai pu comment dire tester un petit peu plus en détail et plus précisément la capture de la xbox one de l'image de la xbox one avec le game capture hd delgato et ça fonctionne de début jusqu'à la fin pas que pendant les jeux donc c'est pour ça que je suis vraiment content et ravi de te proposer la toute première mise en route de la xbox one en passant par la mise à jour et le paramétrage alors bien évidemment j'ai rax j'ai accéléré pardon certains moments parce que au total j'en ai eu pour 24 minutes 25 minutes donc tu auras tout de de condenser en on va dire 5 6 minutes le temps que tu vois exactement comment ça se passe si je le peux je ferai quelques commentaires bon normalement à une mise à jour ça se passe de commentaires sauf sauf cas extrême allez je te souhaite une bonne vidéo à très bientôt et bon jeu sur la xbox one la mise à jour t'es obligé de la faire alors il n'y a plus qu'à place entier tu peux aller faire un petit tour je sais pas tu peux aller faire un tour aux toilettes tu peux aller sur le site du bébé de chaud ça c'est mieux comme ça il ya pas mal de choses à lire tu peux regarder aussi d'autres vidéos pendant que tu fais ta mise à jour moi perso j'en ai mis pour 20 minutes simplement la télécharger ça va assez vite en fonction de ta connexion ou pas après un redémarrage pour l'installation de la mise à jour il ya quelques minutes pour l'installation donc une petite barre verte qui progresse et après cette petite barre verte il y a le logo xbox vers l'écran de démarrage qui reste pendant environ deux minutes 30 donc faut pas paniquer faut pas s'étonner c'est normal faut surtout pas éteindre la console pour ne pas à mon avis briquet la console ou la faire planter il faut la laisser faire évidemment si ça reste une heure dessus là faut peut-être s'inquiéter mais faut pas s'étonner si ça reste deux trois minutes sur l'écran vert de xbox one celui que tu vois en ce moment après une fois que l'écran vert est passé et ben tu peux passer à la paramètre aux paramétrages de la xbox one pour la première fois et puis après il n'y aura plus qu'à jouer évidemment allez maintenant que la mise à jour et télécharger et installé on est dans la dernière ligne droite juste avant de pouvoir profiter de la xbox one donc il va falloir paramétrer la console donc à savoir le fuseau horaire la langue toutes ces choses afin dans la langue ça a déjà été fait avant calibre et connect là je te l'ai passé parce que j'étais pas dans de bonnes conditions donc ça aurait pas servi à grand chose que tu vois un petit peu ce que ça donne là l'interface va t'expliquer et va te proposer différentes options notamment entre choisir le mode économique économie d'énergie et le mode démarrage instantané personnellement le mode démarrage instantané j'ai pu télécharger forza 5 que j'ai eu gratuitement suite à mon lecteur blu ray défectueux fifa 14 et tout un tas d'autres applications pendant que la console était éteinte j'ai téléchargé tout ça la nuit le lendemain matin je me suis réveillé et j'ai pu jouer comme un gamin le lendemain de noël à ma console donc voilà je te laisse regarder tranquillement le la suite du paramétrage j'espère que ça t'a plu comme il faut évidemment c'est un petit peu plus précis que que le que la mise en route avec les diaporamas là tout est filmé tout est en hd on est en 1080p c'est grâce au game capture hd d'elgato allez à très bientôt bon jeu sur la xbox one c'était vin the vice oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501